Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Alors je suis désolé, j'ai pas pu donner cours mercredi dernier Inch'Allah, on va essayer de rattraper ce jour manquant avant le début du mois de ramadan donc probablement ce week-end et j'espère que vous avez eu le temps de bien réviser du coup, comme ça fait deux semaines qu'on a pas eu cours et il nous reste plus beaucoup de lettres donc là, aujourd'hui, on va voir une lettre importante qui est la lettre Ha on va voir également le Ta Marboutah et il nous restera après la Hamza et quelques notions à connaître pour être capable ensuite de lire le Qur'an je rappelle que pendant le mois de ramadan Inch'Allah, on va lire ensemble Suratul Mulk il y a 30 versets, on va faire un verset par soir et on va essayer d'apprendre ensemble cette surat et je ne mettrai pas de translittération je ne mettrai pas de phonétique donc pour ceux qui sont arrivés en cours de chemin vous avez à peu près 10 jours pour vous refaire tous les cours de langue arabe donc il y a 22 leçons en comptant celles-ci en 10 jours, c'est jouable et comme ça, vous saurez lire Inch'Allah et on lira ensemble Suratul Mulk on l'apprendra et en même temps, on apprendra les règles de Tajwid est-ce que vous m'entendez bien ? est-ce qu'il n'y a pas de bug ? lundi on a fait court et il y a eu quelques bugs mais là j'ai changé d'endroit donc j'espère que le réseau est bon bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما donc on me dit que le son est nickel مارك الله مفق شير Christopher si à un moment donné ça coupe prévenez-moi normalement je le vois quand ça coupe mais au cas où n'hésitez pas à me le dire d'accord ? la lettre A alors certains peuvent trouver cette lettre plus compliquée que les autres parce qu'elle n'existe pas en langue française mais si vous avez fait un peu d'anglais et que vous savez dire hello c'est bon vous savez dire la lettre parce que c'est comme le son qu'on entend dans hello ou bien how are you vous savez le how c'est à peu près le même son que la lettre en arabe il est important de bien prononcer cette lettre parce qu'elle est présente dans le nom dans le nom allah allah à la fin on ne dit pas allah allah non on dit allah allah vous entendez le son qui est tout à la fin c'est le son c'est la lettre ça ressemble un peu à la respiration mais on va faire un peu plus vibrer les cordes vocales vous savez quand vous respirez vous allez dire par exemple quand tu as fait un sprint de 100 mètres ça fait longtemps que tu n'as pas couru donc tu es un peu essoufflé tu fais ce son là c'est à peu près le son donc on écarte les cordes vocales au fond de la gorge c'est à côté de la lettre c'est au fond de la gorge c'est aussi au fond de la gorge donc c'est très proche du son sauf que pour le son on va fermer les cordes pour justement faire un blocage ça fait on ferme les cordes par contre pour le on va les laisser ouvertes pour qu'elles vibrent et c'est ça qui va produire ce son répétez donc c'est pas et c'est pas avec les lèvres qu'on fait ça c'est pas non c'est avec le fond de la gorge d'accord répétez maintenant on dit pas c'est pas comme ça qu'on dit on dit bon pour le deuxième mot on verra plus tard mais pour le premier mot répétez voilà donc si vous avez du mal à prononcer cette lettre n'hésitez pas à vous entraîner tous les jours jusqu'à ce que ça sorte donc vous faites comme ça et ce qui aide le plus à faire sortir une lettre c'est de mettre un et devant et de mettre un soukoun sur la lettre en question donc comme on avait dit là on va dire et vous voyez bien que le qu'on a déjà vu précédemment il est proche du parce que dans les deux cas on ne va pas fermer complètement le point de sortie on va laisser une ouverture entre les parois ou les parois non comment on dit les parois de sorte à laisser vibrer en fait et à laisser sortir l'air le ha le ha il est au milieu de la gorge alors que le ha il est plus au fond dans la gorge c'est ça la distinction entre les deux ha c'est au fond de la gorge ha c'est au milieu et on voit que le ha il est plus fort on va rapprocher les cordes de sorte à à ce que ça vibre et que en fait ça va frotter ça va frotter contrairement au ayn qu'on a vu la semaine dernière le ayn est au même niveau que le ha donc au milieu de la gorge mais le ayn on va fermer complètement donc ça va on va obstruer la sortie a a a u i alayhim 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 alaynon vous voyez on ferme le point de sortie a u i ça c'est au milieu de la gorge et c'est le ayn au même endroit quand tu écarte un peu les cordes tu laisses un frottement ça fait ha hu hi comme hi marron hi marron alhamdou c'est pas alhamdou c'est alhamdou c'est un ha c'est au milieu de la gorge et on laisse frotter donc on va resserrer et on va frotter et le ha c'est au fond de la gorge donc c'est plus bas et on va laisser vibrer ha ou hi donc si c'est votre première fois pour ces lettres bien sûr ça nécessite un peu d'entraînement mais incha'Allah n'hésitez pas à réécouter ces informations à prendre des notes et à mettre pause pour voir c'est quoi la différence entre ces trois lettres d'accord maintenant on va voir que l'écriture également elle nécessite un certain travail parce que à chaque position la lettre a une écriture différente contrairement à beaucoup d'autres lettres pour lesquelles ça se ressemble beaucoup donc là où est-ce que j'ai mis mon stylo alors je vous demande un instant je cherche le le pencil et je ne le trouve pas ah c'est bon il était en dessous de moi donc que disais-je le ha voilà c'est pour mettre le laser quand il est tout seul le ha ressemble un peu à un oeuf vous voyez ça c'est la lettre quand elle est isolée donc soit quand tu veux parler de cette lettre vraiment quand elle est toute seule tu vas dire la lettre ha et tu vas l'écrire comme ça soit quand elle est en fin de mot hein en fin de mot de sorte à ce que la lettre précédente ne s'attache pas avec ce qui vient après d'accord dans ce cas là elle va se retrouver isolée on va l'écrire comme ça le ha c'est bon d'ailleurs je devrais le rajouter ici incha'Allah dans la prochaine version je mettrai à chaque fois les deux possibilités de la lettre en fin de mot parce que pour toutes les lettres en fin de mot à chaque fois il y a deux possibilités il y a le cas où elle est attachée et il y a le cas où elle est détachée et donc isolée parce que la lettre précédente ne s'attache pas mais ça je pense que vous l'aurez compris ensuite quand la lettre elle est en début de mot on va y venir après d'abord je vais vous écrire la lettre ha comme d'habitude en isolée on va apprendre comment l'écrire c'est pas compliqué on va commencer en faisant comme un del sauf que ça va être plus petit que le del vous vous rappelez du del on fait un trait comme ça et un deuxième trait comme ça ou plutôt un trait comme ça et un deuxième trait comme ça ça c'est le del quand il est tout seul d'accord hop et hop le ha il va être à peu près pareil le premier trait on va le descendre et on va s'arrêter avant la ligne comme le del mais il sera plus petit que le del le deuxième trait on va le descendre vers la ligne et il va dépasser verticalement le début du dessin et le troisième trait on fait rejoindre les deux bouts d'accord ça c'est le ha quand il est isolé un deux donc ça descend un peu comme ça et trois on remonte ça c'est la lettre ha quand elle est isolée donc quand elle est toute seule en trois étapes c'est pas compliqué on fait comme un del première étape deuxième étape et la troisième étape parce que le del il s'arrête ici la troisième étape consiste à refermer d'accord ? ensuite on a le ha en début de mot je vais vous expliquer comment il s'écrit mais pas avec autant de précision que quand la lettre elle est isolée parce que je vous avais dit que l'objectif ici n'est pas de faire de la calligraphie complètement avec toutes les formes des lettres mais quand même comme cette lettre elle est un peu complexe on va apprendre comment doit tourner le stylo pour écrire la lettre donc quand elle est en début de mot la lettre ha elle commence aussi comme un del ensuite on va remonter donc c'est pas horizontal on va remonter un peu et on va finir avec la lettre fa qui est en milieu de mot la lettre fa en milieu de mot c'est comment ? comme ça et là on a un ha d'accord ? donc je vais vous l'écrire ici le ha en début de mot de manière assez grotesque je ne le fais pas parfaitement donc je commence un peu comme un del j'arrive à la ligne cette fois je ne vais pas horizontalement comme ça sur la ligne non donc je commence comme un del et après je remonte un peu quand j'arrive verticalement à peu près au même niveau je fais un fait de milieu de mot le fait de milieu de mot c'est comme ça hop et là quand je redescends et ici au milieu je repars comme ça voilà la lettre ha en début de mot vous vous entraînerez incha'Allah pour ce qui est de l'écriture je le refais encore première étape un peu comme un del deuxième étape je ne vais pas horizontalement mais je vais remonter légèrement et quand j'arrive verticalement au même niveau qu'au début quasiment je fais un fait de milieu de mot et je redescends quand j'arrive au milieu de ce trait et hop de sorte ici il y a un trou comme ça vous avez vu ? allez une dernière fois pour la route premier trait deuxième trait oups et troisième trait ça c'est le ha quand il est en début de mot en milieu de mot il s'écrit de deux façons différentes apprenez bien ces deux façons ne vous contentez pas d'une parce que vous trouverez les deux dans le coran ça c'est un re de milieu de mot ça ressemble un peu aux ailes de papillon et ça c'est un re de milieu de mot qui descend sous la ligne donc le re de milieu de mot comment on va l'écrire ? donc tu as le trait qui est là est-ce que je vais trop vite ? ou ça va ? de toute manière vous aurez l'occasion de réécouter le cours il est toujours sur la chaîne il y a Abdullah qui a dit c'est mon premier cours en direct j'ai enfin rattrapé tout mon retard Alhamdoulilah je suis très content pour toi et Inchallah on va bien débuter le mois de Ramadan ensemble alors ok donc en milieu de mot comment je fais ça c'est le trait de la lettre précédente et là je vais faire des ailes de papillon je commence en faisant une marche arrière vers le bas d'accord ? donc ça c'est le trait de la lettre précédente je fais une marche arrière vers le bas et je reviens en faisant comme un œuf pour fermer la boucle ça c'est la première étape deuxième étape je monte vers la droite et je reviens pour fermer la boucle c'est comme ça qu'on fait le ha alors il y a noua kamara subhanallah quand j'étais en sixième il y avait quelqu'un dans ma classe qui s'appelait kamara noua alors je ne sais pas si c'est toi c'était en France en région parisienne noua kamara subhanallah donc tu as dit je veux que vous m'ajoutiez au groupe whatsapp il faut envoyer un mail à l'arabe point simplement arrobas gmail point com tu envoies un mail à cette adresse et je te rajouterai la liste de diffusion par whatsapp d'accord noua kamara subhanallah enchanté donc je reprends il n'y a pas d'apostrophe à l'arabe je reprends le ha en milieu de mots on est parti comme ça là c'est la lettre précédente je fais exprès de grossir le schéma je commence en arrière vers le bas et après je repars mais de façon ovale assez fermée je ne fais pas je ne fais pas ça je pars en arrière et après je fais un gros truc comme ça non ça c'est pas bon je pars en arrière et après je fais un petit voilà quand je reviens je remonte et je fais la même chose cette fois-ci je pars vers le haut à droite et après je redescends c'est de cette manière que vous écrivez donc ne faites pas un 8 hein quand vous faites un un vous ne faites pas ça comme ça et ça c'est un 8 c'est pas comme ça vous avez compris à chaque fois on part en arrière donc la première étape elle est comme ça ensuite je remonte ensuite deuxième étape comme ça et ensuite je redescends alors il y a quelqu'un qui demande est-ce que je peux commencer avec l'aile en haut moi ce que j'ai appris c'est comme je vous l'ai montré et je ne connais pas d'autres méthodes est-ce que les spécialistes de la calligraphie ont proposé la méthode de commencer par le haut ça m'étonne je ne sais pas je ne sais pas mais vu comment c'est écrit dans le Qur'an et dans les livres ça m'étonnerait parce que quand tu pars comme ça c'est à partir du trait d'en haut qu'on voit le trait continuer et poursuivre c'est pas à partir du trait d'en bas on voit le ça veut dire que le dernier trait là qui est comme ça on le voit partir dans ce sens là donc logiquement ça veut dire qu'on a commencé par le bas on arrive en haut et là on fait hop d'accord ? bon il est un peu raté celui-là la deuxième façon de faire le en milieu de mots c'est en fonction de la lettre qui va précéder des fois c'est de descendre et après de remonter hop hop donc ça aussi sans rentrer dans les détails donc je descends hop je fais une pointe et je repars en laissant une ouverture je monte un peu plus haut que la ligne et après je reprends ma route donc ça c'est la lettre en milieu de mots aussi comme vous pouvez le voir ici là on a les deux méthodes la première c'est celle-là je descends à droite je remonte je redescends et il y a celle-là je descends je fais une pointe et là je remonte en laissant une ouverture et après je redescends un peu sur la ligne tout ça c'est un alors il y a Gigi qui dit c'est la première fois que je suis en direct et j'en suis à la lettre j'ai sauté pas mal de cours c'est pas grave tu peux nous suivre en direct de toute manière les lettres je ne les ai pas faites dans l'ordre dans l'ordre de l'alphabet j'ai choisi de changer un peu l'ordre pour certaines raisons mais après à la fin on reviendra à l'ordre de l'alphabet on l'apprendra tel quel et inshallah quand tu as le temps tu pourras revenir sur les cours précédents de toute façon les lettres elles sont indépendantes les unes des autres voilà pour le H en milieu de mots il reste le H en fin de mots quand il est attaché donc je vais l'écrire ici ça c'est le trait de la lettre précédente je monte verticalement pas trop haut pas trop haut et après je descends et hop tout simplement alors quelqu'un demande quelle est la plus fréquente entre les deux je ne sais pas trop dans le Coran il y a les deux il y a les deux dans le Coran peut-être que tu verras plus souvent celle-là peut-être mais inshallah quand on lira le Coran on verra donc le H en fin de mots hop je monte verticalement et après je descends et je fais comme une boucle fermée comme ça est-ce que c'est bon pour tout le monde alors il y a Marie qui demande laquelle des deux est employée dans le Coran les deux sont employées dans le Coran les deux sont employées dans le Coran donc il faut savoir lire les deux et avec ça on a fini l'explication de la lettre H donc on va passer à deux lignes de lecture on n'a pas corrigé le Aïn et le Rhaïn on corrigera en fin d'heure inshallah alors il y a Djenaba qui demande d'être ajouté sur le groupe WhatsApp comme j'ai dit tout à l'heure tu envoies un mail à larabe.simplement arrobas gmail.com donc on va lire ensemble Hel ou d'abord je vous laisse vous entraîner essayer et après vous lisez après moi Hel Hel ça veut dire est-ce que le mot suivant essayez de le lire alors vous aurez remarqué que le T il n'y a pas là-dedans qui monte ça c'est un style d'écriture parce que il y a le H après justement et on aurait pu le trouver comme ça mais là comme il y a le H avant il s'écrit comme ça avec une dent qui est presque quasiment vers le bas il n'y a presque pas de dent même d'accord donc ça c'est bien un T et après il y a le H le mot suivant prolongé à la fin prolongé à la fin alors vous voyez ici le H il était comme en début de mot parce que le Alif ne s'attache pas avec ce qui vient après bon vous avez compris ça ça c'est un mot qui est dans suratul fatih donc vous voyez la première lettre il y en a beaucoup qui se trompent là-dessus la première lettre c'est un Ayn la deuxième lettre c'est un H enfin la deuxième la deuxième qui ressemble au Ayn c'est un H donc je ne dis pas donc je ne dis pas c'est pas un Aïm c'est pas un Aïm c'est pas un Aïm ici et je ne dis pas parce que là c'est pas un Aïm c'est pas un Aïm et je ne dis pas non plus parce qu'il n'y a pas de point dans la première lettre c'est un Aïm le mot suivant j'ai fait exprès c'est quasiment le même mot juste le premier il y a un pluriel et dans le deuxième il est au singulier le pronom c'est pour vous montrer justement la différence d'écriture il suffit d'une lettre qui change comme là on a ajouté un mime du coup le H est en milieu de mots et donc on va l'écrire soit comme ça soit comme ça mais dès que j'enlève le mime le H se trouve en fin de mots et donc je l'écris comme ça le chat il ne marche plus très bien est-ce que là vous m'entendez ? Allahumma salli ala muhammad ala alihi wa sallim donc il y a écrit chat déconnecté veuillez patienter que nous essayons de rétablir la connexion est-ce que vous m'entendez ou pas ? alors un instant je vais regarder sur Whatsapp le chat ne marche plus chez moi j'attends qu'on me confirme par Whatsapp et du coup pour avoir une bonne connexion j'ai coupé ah là ah c'est bon ok super alors là je ne vois plus votre chat on me dit que c'est bon comment je fais pour j'ai peur de quitter la page et de tout couper alors je reviens en arrière hop ok alors moi je vais déconnecter le chat et après je vais le remettre d'accord hop activer le chat ah mon chat il est coupé là ah je sais comment faire alors un instant s'il vous plaît voilà là j'enlève complètement le chat et là je vais le remettre j'espère que ça ne va pas faire ça pendant tout le mois de ramadan ok c'est bon alhamdoulilah j'ai retrouvé vos messages bon on rattrapera les 5 minutes en fin d'heure on disait quoi alayhim alayhi voilà ah du coup l'image ici elle est bloquée donc on passe au mot suivant là vous avez quel mot vous avez quel mot là j'attends que vous l'écriviez pour être sûr que l'image elle fonctionne j'ai pas l'impression ah ça y est j'ai compris j'ai compris j'ai compris du coup désolé je vérifie la tablette ok elle est connectée donc je dois refaire copie d'écran voilà là normalement vous avez le nouveau mot là vous avez le nouveau mot qui est je vous écoute non pas alayhi ça c'est l'ancien mot vous y êtes presque non toujours pas alors ah là il y a deux fautes lahatin c'est pas ça lahibin c'est pas ça lahabin c'est exact lahabin lahatin il y aurait eu normalement deux points au dessus de la dernière lettre donc c'est pas un ta c'est un ba et lahibin ça aurait été avec une kasra sous le ha or c'est une fatha au dessus du ha je suis vraiment désolé pour la coupure de connexion khale incha'Allah ok lahabin on passe au mot suivant on va essayer d'accélérer parce qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui parce que le mois de ramadan arrive à grand pas allez-y lisez on a pas beaucoup vu la lettre zei donc c'est très bien ça nous permet de nous entraîner dessus on n'oublie pas les prolongations bien sûr tous les mots que je vous ai mis là ce sont soit des mots du Coran soit j'ai fait une petite modification à partir de mots du Coran donc on a le ya avant le ha alors il y a quelqu'un qui a écrit c'est pas j c'est zi est-ce que dans votre écran il y a une barre noire à droite et à gauche je comprends pas ce que fait cette barre noire là normalement c'est censé centrer alors un instant je vais essayer de la centrer mise à l'échelle je sais pas trop comment faire allez on va pas toucher sinon on va oula ça y est j'ai touché ok là normalement c'est bon je préfère pas toucher ok il y a une barre noire il n'y avait pas cette barre tout à l'heure on est d'accord c'est depuis la coupure de connexion là je suis désolé ça me démange je vais essayer de la mettre à l'échelle avant je savais le faire mais c'était il y a longtemps mise à l'échelle non 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 c'est pas ça on le remet à l'ancienne ok tant pis allez le mot suivant j'espère que vous ne vous trompez pas dans les autres lettres vous êtes censé les connaître et avec ça on a fini les deux lignes alors comme d'habitude à la maison non seulement vous allez relire et réécrire ces deux lignes vous allez y ajouter les trois dernières lignes en lecture et écriture je vais juste vous ajouter un mot parce qu'on n'a pas vu cet exemple voilà ce mot là avec le H qui est isolé donc on a vu toutes les autres formes du H il manquait celle là il est aminci il est aigu il n'est pas grave il est grave et après et on voit bien qu'il est tout seul et donc il prend la forme de l'oeuf c'est bon pour tout le monde vous savez lire le H ok avant de passer à l'étape suivante bon bien sûr vous devrez comme exercice à la maison écrire plein de fois ces syllabes alors il y a Mathilde qui a dit non non quoi non tu n'as pas compris comment on lit les lettres ou non autre chose donc je disais avant de passer à l'étape suivante il y a une règle qu'il faut que je vous annonce on va repasser aux premières pages donc on va aller à la page numéro 4 par exemple ils sont où les mots voilà on va commencer avec ça il y a une règle qui est très importante c'est que quand on lit en arabe le mot sur lequel on s'arrête le mot sur lequel on s'arrête même s'il a une voyelle une haraka que ce soit une fatha ou une dhamma ou une kasra on doit ou il convient de s'arrêter sur un soukoun je parle dans la lecture dans l'écriture il y aura une voyelle une fatha une dhamma ou une kasra à la fin du mot ou un soukoun mais dans tous les cas quand moi je vais lire si je m'arrête sur un mot parce que je reprends ma respiration ou parce que c'est le dernier mot de la phrase je m'arrête en prononçant un soukoun sur la dernière lettre est-ce que c'est compris ? donc là nous on a lu ce mot on a dit nabete d'accord ? mais si je m'arrête dessus normalement comment je dis ? nabete nabete pourquoi ? parce que si je m'arrête dans la lecture sur un mot quel qu'il soit pour reprendre ma respiration ou parce que ce mot est en fin de phrase je m'arrête sur un soukoun mais je continue à l'écrire avec une fatha parce que dans la liaison si je ne m'arrêtais pas s'il y avait un un autre mot juste après par exemple nabata qu'est-ce que je vais mettre ? nabata shajaru là je dis nabata je ne dis plus nabete parce que je ne m'arrête pas sur le t par contre le roux à la fin je m'arrête dessus et donc au lieu de dire nabata shajaru je vais dire nabata shajaru parce que c'est le mot sur lequel je m'arrête donc quand je m'arrête dessus je pose un soukoun dans la dernière lettre du mot mais à l'écrit je ne mets pas de soukoun à l'écrit je lui mets sa vraie voyelle parce que si je ne m'arrêtais pas et bien j'aurais prononcé j'aurais prononcé cette dernière voyelle c'est bon pour tout le monde ? allez un autre mot comment je lis ça ? banuna n'est-ce pas ? mais si je m'arrête sur le mot dans la phrase comment je le lis ? benun benun on s'arrête toujours sur un soukoun une femme qui s'appelle Zaynab en réalité la dernière lettre de son mot elle n'a pas un soukoun j'écris ici Zaynab mais en fait c'est Zaynabu ou en fonction de sa place dans une phrase ça va être Zaynaba ou bien Zaynabi mais nous on n'entend pas Zaynabu ou Zaynaba ou Zaynabi on l'entend Zaynab pourquoi ? ben parce qu'on s'arrête dessus et donc comme je m'arrête c'est le dernier mot de ma phrase ou bien je suis en train de l'appeler donc je ne cite que ce mot là et ben je mets un soukoun dans la dernière lettre et ça c'est à l'oral pas à l'écrit à l'écrit je continue à mettre la dhamma ou la fatha ou la kasra est-ce que c'est bon pour tout le monde ? pareil par exemple un autre prénom Saïd en réalité il s'appelle Saïdoun ou bien dans la phrase en fonction de sa position grammaticale on va dire Saïdène ou bien Saïdine mais comme je m'arrête dessus quand je l'appelle ben je vais dire Saïd et je vais prononcer avec un soukoun en fin de mot et c'est pareil pour tous les prénoms question non la question je la laisse pour après c'est bon pour tout le monde ? ok super alors on va passer je ne sais pas on va prendre d'autres mots encore allez lisez-moi ce mot alors s'il est en plein milieu de la phrase je vais dire Tejin Tejin n'est-ce pas ? mais si je m'arrête dessus Tej c'est une couronne je dis Tej Tej donc il y a quelqu'un qui demande quand le mot est tout seul on le lit avec ou sans le soukoun oui normalement quand le mot est tout seul comme je m'arrête dessus je mets un soukoun à la fin et nous depuis le tout début on n'a jamais mis de soukoun à la fin parce qu'on apprenait à lire parce que je ne vous avais pas encore donné la règle mais maintenant que vous connaissez la règle quand on lit le dernier mot qu'on prononce c'est avec un soukoun à la fin et parfois l'enseignant va vous demander quand on va apprendre la grammaire les règles de grammaire et donc le changement des voyelles en fin de mot en fonction de la place du mot dans la phrase il se peut que l'enseignant vous demande volontairement à titre d'entraînement de prononcer la dernière voyelle même si vous vous arrêtez dessus mais ce n'est pas parce que c'est comme ça qu'on fait dans la langue arabe c'est juste parce qu'il veut s'assurer que si vous aviez mis la voyelle vous ne vous seriez pas trompé vous auriez mis la bonne voyelle d'accord mais sinon on est censé s'arrêter sur un soukoun allez on continue dans les pages qu'est-ce qu'on avait comme mot allez ce mot là ah oui ah bah tiens on est tombé sur Zainab ici voilà Zainabou masha'Allah ce mot là comment on le lit en milieu de mots en milieu de phrases et comment on le lit quand on s'arrête dessus alors en milieu de phrases yazdjuru yazdjuru et si je m'arrête dessus yazdjur yazdjur et c'est pour ça que dans le Coran les fins de versets souvent on entend le soukoun n'est-ce pas en réalité il y a une fatha amma yata sa'alouna mais comme je m'arrête dessus je m'arrête avec un soukoun et pour aller dans les petites surates celles que tout le monde connaît inch'Allah ou les surates courtes plutôt alhamdou ou bien la fatiha alhamdou lillahi rabbil alamin c'est un soukoun sur le noun à la fin al-alamin mais à l'écrit c'est al-alamin al-rahman ir-rahim c'est un soukoun sur le mime mais en réalité à l'écrit c'est al-rahman ir-rahim mais comme je m'arrête dessus je m'arrête avec un soukoun malik yawmiddin à l'écrit c'est malik yawmiddini iya ka na'abudu wa iya ka nasta'in pareil soukoun sur le noun à l'oral parce que je m'arrête dessus mais en réalité à l'écrit c'est iya ka na'abudu wa iya ka nasta'inu alors là normalement c'est bon le chat ne déconne pas c'est un bug rapide alhamdoulilah est-ce que vous m'entendez coucou professeur coucou youteb ramo normalement là vous m'entendez à nouveau du coup je dois reconnecter la tablette alors un instant on va s'en sortir on va s'en sortir inchard oui parce qu'en fait tout est connecté à un téléphone j'ai pas de j'ai pas de box là où je suis donc ok donc là si je bouge c'est censé bouger j'essaye juste de reconnecter la tablette je vous demande un instant elle veut pas se connecter la tablette un instant donc quelqu'un demande pourquoi ne pas s'être arrêté sur des soukounes tout simplement tu veux dire pourquoi ne pas mettre tout simplement un soukoun à la fin de tous les mots parce que grammaticalement ça marche pas la voyelle des fins de mots elle t'indique la voyelle des fins de mots elle t'indique la fonction du mot dans la phrase par exemple s'il y a une dhamma à la fin ça indique que c'est un sujet que l'waladou c'est un sujet ça veut dire l'enfant est venu ok c'est bon super on reprend donc on disait quoi ok ah oui voilà on a laissé du suspense là même si tu fais la liaison c'est un soukoun pourquoi ? parce qu'à la base c'est un soukoun qu'il y a à la fin de ce mot je parle dans la récitation de la récitation de Hafs ensuite en réalité c'est et encore une fois on s'arrête sur un soukoun parce qu'il est en fin de mots mais sinon il y a une fata après avoir compris ça on va étudier une nouvelle lettre et cette lettre on appelle le ta marbota le ta marbota c'est quoi ? c'est un ta donc ça se prononce habituellement comme le ta que vous avez appris dans le premier cours qui est celui-là sauf que ce ta qu'on appelle marbota c'est-à-dire fermé ou bouclé contrairement à ce ta qu'on appelle le ta marbota le ta qui est ouvert pourquoi celui-là on l'appelle ouvert parce que vous voyez bien qu'il est ouvert il n'est pas fermé la barque là ça ressemble un peu à une barque elle est ouverte le ta marbota il est fermé puisqu'il s'écrit comme ça quand il est isolé il s'écrit comme ça quand il est en fin de mots il est toujours en fin de mots il est toujours en fin de mots mais il s'écrit comme un sauf que on met deux points dessus c'est un qui est fermé parce qu'on voit qu'on ferme la boucle donc il s'écrit exactement comme le du fin de mots s'il est attaché il va s'écrire comme ça et s'il est séparé parce que la lettre d'avant elle ne s'attache pas il va s'écrire comme ça d'accord et on n'oublie pas les deux points au dessus donc le Tamar Bouta c'est une lettre qui se trouve uniquement en fin de mots et ça se prononce T-T-T-T-T-T-N-T-N-T-N c'est vraiment comme un T ah super les barres noires elles ont disparu Alhamdulillah donc finalement le deuxième bug nous a permis d'améliorer le truc vous avez compris le premier point le Tamar Bouta c'est une lettre qui se trouve uniquement en fin de mots de toute manière cette écriture c'est comme l'écriture du H qui est en fin de mots deuxièmement si la dernière lettre du mot sur lequel on s'arrête sur lequel on arrête la lecture c'est un Tamar Bouta qu'est-ce qui se passe ? déjà on doit s'arrêter sur un Sukun n'est-ce pas ? ok mais en plus de ça on va transformer le T en donc au lieu de sortir le son T on va sortir le son ça c'est quand on s'arrête dessus je répète cette lettre là c'est un T T tout sauf qu'il n'existe que en fin de mots c'est pour ça qu'on l'écrit comme ça est-ce que ça veut dire que tous les T en fin de mots s'écrivent comme ça ? non comment vous le savez si c'est un T qui est ouvert en fin de mots ou si en fin de mots c'est un T qui est fermé ça c'est on apprend ça dans les niveaux supérieurs pour l'instant si je vous fais une dictée je vous préciserai si la dernière lettre c'est un T ouvert ou bien un T fermé d'accord maintenant si on s'arrête dessus on ne va pas prononcer le ton T le son T déjà on s'arrête sur un Sukun comme je viens de vous l'expliquer mais en plus on va s'arrêter en mettant un H à la place du T d'accord exemple on va faire les deux premières lignes et à la maison vous ferez les lignes suivantes on va lire deux fois ce mot la première fois on va le lire en supposant qu'il est en plein milieu d'une phrase et que on ne s'arrête pas dessus et dans la deuxième lecture on va le lire comme si on s'arrêtait dessus première lecture c'est un mot du Qur'an dans surat qu'est-ce qu'on dit on entend le T ça c'est un T en fin de mot parce que je fais la liaison je prononce le T normalement ok si maintenant je m'arrête dessus comment je prononce déjà comme je m'arrête dessus à l'oral je mets un Sukun à l'écrit je garde la Kassara mais à l'oral je mets un Sukun c'est quoi la deuxième étape c'est que je transforme le T en H et donc je vais dire El Jin El Jin Did you understand Did you understand Est-ce que vous avez compris El Jin Le mot suivant c'est un mot du Qur'an aussi pour ceux qui connaissent le dernier Juz et même le dernier Hizb du Qur'an vous repérez chat alors aujourd'hui c'est le jour des bugs oui espérons je ne sais pas comment on va faire mais il va falloir trouver une solution pour les prochaines semaines c'est bon est-ce que la tablette on l'a perdue oui la tablette on l'a perdue donc je disais donc quand je fais la liaison je dis et quand je ne fais pas la liaison je m'arrête dessus je vais dire ok on a retrouvé les barres noires c'est pas grave le mot suivant moumadadatin moumadadatin ah j'ai oublié l'ehla c'est pas grave vous le ferez à la maison de toute manière celui-là je l'aime bien parce qu'il y a une chadda dessus moumadadatin et si je m'arrête dessus je vais dire moumadadah moumadadah d'accord ok comme on est arrivé en fin d'heure j'ai pas envie de faire un cours trop long je vous invite à faire cet exercice qui est de lire attendez on n'a pas fini restez là donc qui est de lire tous ces mots-là des deux façons désolé donc on était dans quels mots je sais plus trop moumadadatin on avait dit donc je voulais vous dire quelque chose c'est pour ça ah oui je vous expliquais l'exercice à faire donc vous lisez des deux façons la façon avec le thème marbotin en le prononçant et la façon où vous vous arrêtez dessus donc non seulement on s'arrête sur un soukoun et en plus le thème marbotin va se transformer en ha alors que les mots qui se terminent par un thème par un thème maftouha comme celui-là nabata qu'on a vu tout à l'heure comme le thème il est maftouh il est mabsout il est ouvert si je m'arrête dessus je m'arrête dessus sur un soukoun mais je prononce le thème je vais dire nabat nabat d'accord et je ne veux pas dire nabah pourquoi parce que c'est pas le thème marbotin celui-là c'est le thème normal le thème qui est ouvert maintenant je remets le tchat parce que ça ne marchait pas dernière chose c'est pour ça que quand on écrit par exemple quand on dit le prénom Fatimah en réalité Fatimah ça s'écrit avec un thème marbotin comme ça un instant je remets la tablette en ligne ok normalement c'est bon donc je répète je vais écrire Fatimah fa ensuite le ta le mime et le thème marbotin et en fait ça va être en fonction de la place dans la phrase mais si je m'arrête dessus qu'est-ce qui va se passer je vais prononcer un soukoun à la place de la dhamma et je vais transformer le thème marbotin en et ça va donner vous avez compris c'est pour ça dans certains pays d'Afrique ils vont conserver dans la prononciation le thème de fin et il y a des femmes qui s'appellent Fatoumah le thème d'où il sort il sort du thème marbotin d'accord ça vient de là mais que normalement quand on s'arrête dessus on le transforme en et ça fait pas Fatimah mais ça fait Fatimah et il y a le qui sort à la fin Fatimah pareil pour le prénom de donc Fatimah c'est la fille du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais on peut citer aussi l'épouse du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comment vous lisez cela vous vous rappelez de cette écriture du hier quand il précède le djim Khadijatou si je fais la liaison Khadijatou c'est que s'il y a un mot après et que je le lis directement par contre si je m'arrête dessus je vais dire Khadijatou Khadijat ça c'est la première épouse du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam un autre exemple une autre épouse du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ah non celui-là il va y avoir une lettre bon je vais vous la lire même si on n'a pas encore vu ça ça sera dans le prochain cours inch'Allah c'est la Hamza ça c'est un i plutôt comme ça donc on a un aïn au début avec le alif et après ça c'est un i c'est pas un ya mais il est posé comme s'il était sur un ya sans les deux points si tu t'arrêtes dessus c'est Aïcha Aïcha une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'on lit là mais quand je m'arrête dessus et je prononce le ha à la fin à la place du ta donc non seulement il y a un soukoun et en plus le ta marbotin se transforme en ha et on finit avec la maman du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam alors on peut l'écrire comme ça et on peut l'écrire aussi comme ça ça se lit Aïminatou parce qu'en fait le A qui est une hamza suivie d'une prolongation qui est le alif alors soit le hamza on la met par terre et après on met le alif soit on met juste un alif et par dessus on met une genre de vague dans les deux cas ça se prononce Aï d'accord Aïminatou c'est la mère du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais quand tu t'arrêtes dessus tu l'appelles Aïminatou et comme j'ai parlé de la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam un petit bonus on va parler maintenant de la mère de lait du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ça nous fait réviser les noms de la famille du prophète la mère de lait du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire celle qu'il a allaité lisée elle s'appelle alors si tu fais la liaison et que c'est en plein milieu d'une phrase halimatou ou bien halimata ou bien halimatou halimata tout à l'heure j'ai dit un prénom avec ti il n'y a pas ti à la fin de à la fin de ces prénoms là en général c'est tout ou bien ta donc si je m'arrête dessus ça va être halima je ne peux pas faire tout le monde à la madame pour une fois que j'allais profiter frère non non c'est pas connecté ah là c'est bon c'est bon non non c'est bon donc assalamualaikum ça y est ça va être le dernier bug je suis vraiment désolé marakallahu alayhi wa sallam d'avoir patienté et j'espère que que ça se reproduira moins c'était la cata aujourd'hui en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à envoyer un mail à larabe.simplement arrobage email.com pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours par whatsapp et n'oubliez pas également enfin ceux qui veulent ils peuvent soutenir l'enseignant je sais même pas si on m'entend là ceux qui veulent ils peuvent soutenir l'enseignant en cliquant sur le lien typique qui est dans la description de la vidéo je vais remettre le chat au cas où vous avez des questions et après on va s'arrêter là le prochain bug on coupe la ligne d'accord ok là c'est bon je vous vois barakallahu fikum wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ah déjà il y a quelqu'un qui a dit les bugs m'ont permis de finir ma cuisine ben voilà derrière ces problèmes il y avait des il y avait des des gens qui en ont tiré profit alors quelqu'un a dit comme ma défunte mère elle s'appelait Fatoumata rahimahallahu ta'ala barakallahu fikum j'espère que ça s'arrangera inch'allah pour les prochains cours je vais essayer de trouver un autre endroit pour les donner et et je vous dis à bientôt inch'allah wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et je vous dis à bientôt